bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui comme trouvaille vide grenier alors déjà pas trouvaille mais j'ai déglingué mon sac c'est pas grave il a fallu son dernier vide grenier donc des petites applications comme ça sur disquette la deluxe cad et faire des invitations je crois que ça pourrait être bien pour win3dx.org là un jeu tout neuf attention on va voir dans le reflet un jeu tout neuf mais qui va plus pouvoir servir parce que il y a besoin d'internet pour ça donc c'est un peu dommage ça c'est apparemment le premier mmorpg enfin mmor ts ou je sais pas quoi donc pourquoi pas ensuite un lecteur zip et un lecteur du disquette alors par contre la porte bon elle s'est ferme je ne suis pas là du perdre son ressort je ne suis pas la porte elle souffre tout seul bon c'est pas bien grave avec une noepp ça c'est bien parce que j'en ai plus beaucoup ensuite une carte là-dedans avec des ports jeux en isa 8.8 deux ports jeux dessus ça peut être bien ensuite un jeu qui lui devrait marcher normalement donc voilà ensuite des pilotes pour imprimer en tepsons un programme de novel s'appelle perfect works un jeu microsoft alors qu'est ce que c'est des mots normalement ouais c'est bien ça et enfin braveheart je sais pas ce que c'est je dirais bien des disquettes sony toutes neuves d'autres disquettes sony moins neuves alors ça un très bon truc attendez une sound blaster 16 value mais qui a quand même son opl 3 dedans c'est que là au lieu d'être dans une puce à part il est dans la puce principale voilà là vous voyez donc cette puce elle contient l'op l3 qui sert pour les musiques midi et tout ça enfin ou pas midi enfin juste voilà quoi donc ça a l'air d'être une très bonne carte même si après apparemment j'ai vu il y a des trucs avec les condensateurs qu'il faudrait les changer je sais pas quoi parce que créative en fait des trucs avec on verra bien ensuite une autre très bonne carte une 3 com ether league 3 avec une prise pour une boot rom enfin un socket pour une boot rom j'en ai déjà une comme ça mais après j'en ai surtout qui sont juste ça qui sont un peu comme c'était en low profile un autre très bon truc ceci alors si vous me demandez ce que c'est en fait ça c'est un adaptateur pour brancher enfin pas pour brancher pour visser une carte mère AT dans un boitier ATX donc ça c'est pas c'est pas donc ça sert pas à visser la carte mère c'est juste à mettre comme plaque arrière parce que là il y a le port clavier en gros bah attendez voilà ça dégringole c'est pas grave alors là vous avez une carte mère AT donc les cartes mères ATX normalement ça part partout par là donc ça ça se met par dessus comme ça et comme ça vous avez plus un énorme trou rectangulaire autour du port clavier ici voilà on va remettre ça donc ça c'est plus trop pratique apparemment ça vaut super cher parce que c'est un peu chiant à trouver quoi mais bon voilà ensuite un lot de connecteurs divers qui me servirait à bricoler un adaptateur de je sais pas quoi VR MIDI et une souris encore serré qui est assez sympathique qui est de chez Slitek je sais pas ce que c'est est-ce qu'il y a un décote dessus pour savoir quand est-ce qu'a été fabriqué ça on a pas l'air peut-être qu'il y en a une il y en a un dedans bon j'irai bien et c'est pas tout le clou du spectacle peut-être MS-DOS 4.01 en version boîte alors qu'est-ce que nous avons dedans bon oui la boîte est un peu déglinguée il faudra que j'essaie de la rafistoler un peu on va faire l'unboxing directement voilà donc on a tous les bouquins on va passer les gringoles dessus c'est pas grave et on a les disquettes qui sont là je suis en train de me battre avec l'emballage donc les disquettes qui sont là dedans et quand on ouvre on voit que ça n'a jamais servi donc j'essaierai d'ouvrir ça parce qu'il a l'air d'avoir des petites choses intéressantes avec ensuite il y a aussi évidemment comme je disais les manuels la guide de l'utilisateur shell bon ça ça va mais il y a surtout celui-là guide de l'utilisateur et manuels de référence vous donneriez à la description de toutes les commandes et je peux vous dire que pour trouver la description des commandes des vieilles versions de MS-DOS comme celle-là c'est pas toujours facile du coup ça ça serait très pratique d'ailleurs du coup cette version de MS-DOS si vous me souviens bien j'allais essayer de l'installer sur mon 80-88 mais je vais vous dire diverses problèmes donc je pourrais l'installer dessus quand j'aurai trouvé un nouveau lecteur 5 pouces 1 quart ou que j'aurai réparé celui actuel donc voilà je pourrais installer ça dessus pour être assez sympathique surtout que maintenant du coup j'ai une version boîte, j'ai manuel et tout donc voilà donc c'est tout pour cette trouvaille du 25 juin 2017 du coup moi je vous dis salut à tous et à dans une prochaine vidéo